Dans l'objectif d'accompagner le développement urbanistique de la région de Tamaris au niveau de Darboïsa, l'idée qu'a lancé la réalisation d'un projet d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales qui s'étale sur une surface de 50 hectares. Un investissement de 58 millions de dirhams qui permettra la réalisation de l'infrastructure nécessaire pour doter la région d'un réseau d'assainissement. Ces travaux permettront ainsi la collecte des eaux usées et des lotissements en cours d'aménagement et ce à venir et le racheminement vers la station de pompage prévue dans le cadre de ce projet. Concernant les eaux pluviales, elles seront directement acheminées en mer. L'équipe d'Ecoactu Poiement s'est déplacée sur le site pour s'enquérir de l'état d'avancement du dit projet qui va résoudre bon nombre de problèmes d'assainissement au niveau de cette région. Pour accompagner le développement urbanistique important que connaît la zone de Tamarès au niveau de Darboisza, l'IDEC a lancé tout un système d'assainissement eaux usées et eaux pluviales de cette zone qui s'étale sur une surface de plus de 50 hectares. Ce projet, dont le montant est de 58 millions de dirhams, permettra de réaliser toute l'infrastructure nécessaire pour assurer l'assainissement en eaux usées et eaux pluviales de cette zone. Le projet est constitué en plusieurs lots. Tout d'abord, il y a le lot qui consiste à réaliser une station de pompage des eaux usées, qui a un débit qui peut aller jusqu'à 260 litres par seconde et une HMT de 35 mètres coulombs d'eau. Il y a aussi plusieurs collecteurs des eaux usées avec des diamètres variant entre 300 et 500 millimètres et qui s'étalent sur un linéaire de 2,6 kilomètres, qui vont justement permettre de raccorder les lotissements de la zone. Il y a aussi des collecteurs eaux pluviales sur un linéaire de presque 1 kilomètre avec un diamètre allant jusqu'à 2,2 mètres, diamètre intérieur, et bien sûr une galerie souterraine avec un diamètre intérieur de 2,4 en 2 et 2,4 comme dimension intérieure, et qui sont réalisées en fer à cheval sur un linéaire de 1,1 kilomètre, suivi d'un dallo avec les dimensions de 2,4 et 2,4 également, et d'un ouvrage de rejet comme vous voyez juste derrière nous. Donc le système, il est en phase d'achèvement finale. La galerie, elle est complètement terminée, elle est en cours d'essai finaux et on est en train de réaliser les derniers 300 restants qui restent pour achever et mettre en service tout le système. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !